Bonjour et bienvenue, alors dans cette vidéo j'aimerais faire un petit peu d'algorithme inversé puisqu'en fait on a déjà vu comment on faisait, donc comment ça se propageait le premier temps, le temps au plus tôt et puis à le haut au plus tard. Et maintenant j'aimerais que ça on le mette en forme, sous forme algorithmique, d'accord ? Donc je parle d'une feuille blanche, on a vu comment ça se passait et ben voilà. Alors déjà on va regarder pour être sûr comment seraient nos données dans la machine pour pouvoir après tranquillement faire ça. Alors bien sûr on va dire, au départ donc on va avoir un graphe orienté dont les arcs sont valués, dont les arcs sont valués, d'accord ? Alors comment est-ce qu'on va faire ? Ben on va dire que G ça va être l'ensemble des sommets, et donc G ça va être, je le note comme ça, ensemble des sommets. Donc le plus simple ça va être de donner la matrice d'adjacence, voilà, très facile, on va donner, G est donné sous la forme d'une matrice d'adjacence, d'accord ? Donc c'est-à-dire que ma matrice, ben tiens je vais l'appeler mat, d'accord ? IJ, comme ça, d'accord ? Ça vaut justement l'évaluation de IJ, ok ? Alors on aura un petit souci, en fait, lorsque l'on aura ça en zéro, d'accord ? Parce que si jamais il n'y a pas d'arc, ça me fait aussi zéro, d'accord ? Bon, ben on essaiera de s'en sortir, tant pis. Et ben, voilà, allons-y ! Alors, ouais, c'est bon. Alors allons-y. Donc comment est-ce que j'ai fait mon truc là ? Donc au début il n'y avait rien du tout, hein ? Et je sais simplement que, donc c'est pour la date au plus tôt, d'accord ? Donc, marquage au plus tôt. Donc, d'accord ? Donc on va le faire as soon as possible, ok ? Alors, initialisation. Donc on va marquer tous les sommets, marquer tous les sommets du graphe. Alors, par NA ou moins 1 ou quelque chose comme ça, juste pour dire que il n'y a pas de marque pour l'instant et pour aussi le différencier du zéro, d'accord ? Parce que justement, marquer le sommet initial, d'accord ? Donc souvent c'est G0, enfin c'est zéro pardon, ok ? Par 0. Ok, donc la première marque, alors peut-être la marque je vais l'appeler ASAP, as soon as possible. Donc, voilà. Marquer tous les sommets 1, 1, 1. C'est-à-dire, si jamais c'est remplit-on, ASAP de i égale à moins 1. Et là, c'est-à-dire que ASAP de zéro égale à zéro. Ok ? Voilà, donc j'ai marqué, alors attention, il faut que je... une seconde. Je vais décaler juste mon dessin pour que vous puissiez voir ensuite. Bon, et bien écoutez, on est bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va marquer les sommets. Vous avez vu que quand je marque un sommet, il est marqué, on ne revient plus dessus, d'accord ? Puisqu'on va marquer en fait par tranche quelque part, on marque donc le sommet initial. On va marquer tous les sommets qui sont liés au sommet initial, puis tous les sommets qui sont liés à distance 2, quoi, du sommet initial, donc qui sont liés à ceux précédents, et ainsi de suite, d'accord ? Donc en fait, on le fait par tranche, ok ? Donc on peut dire, bah... Ouais, tant que... Alors soit un tant que, soit... Bah c'est pas la peine, hein, puisqu'on peut faire un pour, bof. Ok ? Bon, je vais mettre quoi ? Je vais mettre... Bah, le nombre de sommets marqués, hein. D'accord ? Au début, il n'y en a qu'un, puisque c'est zéro, ok ? Voilà. Alors, bah, on y va. Tant que nombre raté de sommets... Alors, j'aurais pu mettre un S, et puis j'aurais pu mettre pas de E, comme ça. Bon, d'accord. Plus petit que N. Que N, c'est la taille, hein, du... Donc c'est LENT, oupla... Ouais, bah LENT, hein, d'ailleurs. De G, d'accord ? Faire... Alors c'est du pseudo machin, hein, d'accord ? Ok, alors qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, donc... Euh... En fait, je vais regarder tous les sommets qui ne sont pas marqués, et qui ont un prédécesseur qui est marqué, d'accord ? Donc je vais faire... Pour tout sommet... Sommet I... Tel que... Tel que... Donc ASAP de I, il n'est pas marqué, donc en fait il a une marque moins 1 par défaut. Et... Euh... Et tel qu'il existe J prédécesseur de I, avec... Euh... Et il est là, différent de moins 1. Ok. Alors si jamais je trouve un sommet I comme ça, qu'est-ce que je fais ? Et alors, bah, justement, je dois remplacer ASAP de I. Donc je peux le... D'accord ? Si jamais je trouve un sommet comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore marqué, par exemple, et il y a un de ses prédécesseurs qui est marqué. Alors, je vais faire ASAP de I, ça va recevoir... Alors on a dit la plus grande valeur, hein. Ça va recevoir le max D. Alors, ASAP, donc le max, alors sur... Donc qu'est-ce que je regarde ? Je regarde les sommets J prédécesseur de I. D'accord ? Tel que... Alors normalement, ils sont tous marqués, mais bon, ne sait-on jamais. Tel que ASAP de J, de J, différents, différents, de moins 1. Ok, donc je vais vous dire pourquoi après ils sont normalement tous marqués. De quoi ? Alors, bah justement, de ASAP de J, on a dit, hein, c'est le temps au plus tôt, plus le temps ici, d'accord ? Plus, et donc là c'est quoi ? C'est, bah, le G de J vers I. Attention, c'est pas IJ, c'est JI, d'accord ? Puisque le prédécesseur, c'est J. J est un prédécesseur de I. Ok ? Voilà, et bah écoutez, je crois que c'est tout, hein. Ah si, je dois dire que maintenant... Qu'est-ce qui me fait là, ce truc ? Hop ! Je dois dire que maintenant, bah j'ai un sommet de marqué 2 au plus. Nombre sommet... Bah, euh, égal plus 1, ou... Ouais, ou lui, plus 1, ok. Pouf, plus 1. Ou plus plus, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Pour tout sommet. Ah oui, bien, le pour tout, j'aurais peut-être pu faire comme ça, non ? Ça aurait été mieux d'incrémenter. Pouf, bah voilà, bah fin pour tout. Voilà, et puis là, c'est le fin tant que. Ok ? Alors en fait, pourquoi est-ce que ici, j'ai pas vraiment besoin de regarder ça ? Bah parce que dans mon graphe, puisque c'est nous qui l'avons créé, hein, le graphe, et bah il peut pas y avoir de circuit, d'accord ? Parce que, bon, sinon, c'est votre problème qui est faux au départ, hein. On peut pas avoir une... Une... Enfin, une tâche qui nécessite qu'une autre tâche soit réalisée, et qui nécessite qu'une autre tâche soit réalisée, et puis qui décide que celle-là soit réalisée, vous comprenez ? Sinon, c'est pas possible, évidemment, de le faire. Donc en fait, j'aurais pu le dire structurellement parlant, le graphe, il est forcément acircuitique, il n'y a pas de circuit. Et voilà, et donc ça nous permet, comme ça, de dire que, comme il n'a pas de circuit, on peut prendre un sommet, et puis après, on va dire, bah tous les sommets voisins, ils sont à longueur 1, ils sont à longueur 2, ils sont à distance pro, etc. Et de pouvoir parcourir comme ça, tout le monde, petit à petit, sans jamais avoir à revenir dessus. D'accord ? Puisque si jamais vous revenez à un moment donné, par exemple, de là à là, vous voyez que ça vous crée un circuit. Ok ? Donc quand je regarde le sommet... Pardon. Donc au premier rang, il n'y a que le 0 qui est connu. Quand je regarde les sommets dont les prédécesseurs, c'est ça, il n'y a que lui comme prédécesseur, en fait. Il n'y a pas d'autres prédécesseurs, ok ? Et ainsi de suite. Quand je regarde les sommets de rang 1 pour prédécesseur, il n'y a que des sommets de rang 1. Pourquoi ? Parce que... Enfin, il y a peut-être lui, quand même. Il se peut qu'il y ait un truc comme ça, éventuellement. Par exemple, ici, vous voyez, on aurait pu avoir un sommet de rang inférieur. Mais il ne peut pas y avoir de boucle comme ça, quoi. Ok ? Sinon, pouf, ça mord. Donc voilà pour le ASAP. Et l'autre. Donc ça, ça permet de marquer le temps au plus tôt. Vous voyez, notre première étiquette, jusque là. Et donc maintenant, l'autre. L'autre, ça va être AS LATE AS POSSIBLE. Donc, marquage, marquage au plus tard. Donc, AS LATE AS POSSIBLE. Voilà. Alors, en fait, le AS LATE AS POSSIBLE, ça commence ici, d'accord ? Donc, on va mettre, donc, un 1, attendez une seconde. Bon, c'est revenu, j'avais tout perdu, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'en fait, donc, le AS LATE AS POSSIBLE, il commence, donc, à la fin. Il prend comme valeur le AS LATE AS POSSIBLE de la fin, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, donc, on va définir les marques. Tiens, je vais en mettre en français. Définition des marques, du marquage, du marquage AS LATE AS POSSIBLE. D'accord ? Donc, pour tout semer I de G, bon, on s'en fiche. D'accord ? Je dis que AS LATE AS POSSIBLE de I. Alors, là, cette fois-ci, je vais mettre plus l'infini parce que... Infini, d'accord ? Ou NA ou un truc bizarre, d'accord ? Mais c'est plutôt l'idée, puisqu'après, on va prendre le min, d'accord ? Là, on avait pris le max. Donc, comme ça, le max entre I et machin, entre moins 1 et le reste, c'était bien. Maintenant, on va prendre le min, ok ? Donc, pour ce min, je mets ça. Et seulement pour le sommet, je mets AS LATE AS POSSIBLE de le dernier sommet, N, d'accord ? Le sommet terminal, je le mets comme AS SOON AS POSSIBLE de lui-même, ok ? D'accord ? Donc, alors, j'ai fait un pour tout, sommet I, je fais ça, fin pour tout, quand même, que vous compreniez. Je mets ça sur la même ligne. Le AS LATE AS POSSIBLE, ça, je vous rappelle que, pouf pouf, que N, c'est le sommet terminal. Ok ? Voilà. Ok, donc c'est là. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, cette fois-ci, donc, je vais faire en, hop, comme ça, ça se prévache comme ça. Donc, je vais dire quoi ? Je vais dire que, quand je regarde un sommet ici, je regarde le AS LATE AS POSSIBLE moins le truc, d'accord ? Et si jamais il y en a plusieurs, comme c'est le cas, par exemple, ici, je dois prendre, donc, parmi tous les successeurs, donc, je cherche le 120 ici, d'accord ? Parmi tous les successeurs de ce sommet-là, je dois prendre, donc, le max, non, non, pardon, le min, pardon, le min de cette valeur-là moins ça, d'accord ? Ça moins ça, ok ? Pourquoi ça moins ça ? Parce que je sais que ça, c'est en fait en 150 jours. Enfin, il doit être réalisé, l'étape 6 doit être réalisé au jour 150. Et comme ça me prend 30 jours de réaliser la tâche F, et que ça, ça veut dire F est réalisé, alors, il faut que, ici, je débute au plus tard en jour 120, ok ? Donc, voilà, donc, bah, c'est tout, hein ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, alors, nombre sommet avec un S, marqué, comme ça, égal 1. Au début, il n'y a que mon sommet final qui est marqué. Donc, tant que le nombre de sommets marqué est plus petit que n, faire, pouf, pouf, qu'est-ce que je fais ? Alors, pour tout sommet i, tel que, donc, as late as possible, as late as possible de i, soit égal à plus l'infini. Ou, n'importe quoi, hein, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, comme, comme truc, enfin, pas 5, 6, puisque ça risquerait de contredire vos, vos trucs là, hein, d'accord ? Bon, je ferai une remarque à la fin. Pour tout sommet i, tel qu'il existe un successeur, attention, de i avec asap de j, donc un successeur j, plutôt, il faut que je dise, hein, c'est j, de i. Un successeur, hein, qui ne soit pas infini, justement, différent de plus l'infini. Alors, si jamais il en existe un, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, comme c'est un pour tout, je vais me décaler comme ça. Et bien, justement, asap de i, je peux le définir comme étant, et donc, cette fois-ci, je prends le min pour tous les j successeurs de i, d'accord ? Alors, je mets aussi asap de j différent de plus l'infini, mais, en fait, la condition sera vérifiée parce qu'il n'y a pas de circuit, etc. Et donc, je prends quoi ? Je prends asap de j, moins, g, et cette fois-ci, c'est i, j, d'accord ? Parce que i, c'est celui de début, hein, vous êtes d'accord ? Je suis en rétrograde. Donc, le sommet i, j'essaye de voir ce truc-là. Le sommet j, c'est le successeur, d'accord ? Et donc, c'est le g, i, j. Voilà. Bon, j'ai que mon nombre de sommets marqué, je viens d'en ajouter un. Pouche, ah, raté. Voilà, non, c'est pas ça, attendez, j'y arrive plus. Donc, tac, bah, plus, plus, allez, hop. Je crois que c'est tout, hein. Bah, fin pour tout. Et puis là, c'est fin tant que. Donc, voilà, comment est-ce que ça pourrait marcher ? Donc, il faut savoir comment est-ce que vous donnez votre matrice au départ, enfin, l'information, quoi. Là, j'ai utilisé, donc, un truc matriciel assez simple, avec simplement, donc, les sommets, il y a des zéros s'il n'y a pas d'arrête, ou sinon, il y a l'évaluation, évaluation entre i et j, ok ? Alors, 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 donc, si on a bien fait notre schéma, il y a cet arc-là, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est pas grave. Mais il faut avoir bien fait notre schéma, et quelque part, pour bien le faire, vous savez, il fallait mettre les vraies arêtes, d'accord ? Là où il y avait, enfin, là où il y avait le as, sous as possible, il était le plus grand, d'accord ? Donc, quelque part, c'est quand même embêtant. Bon, bah, écoutez, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour le infini. Alors, il y a plein de méthodes pour le infini. Donc, soit vous dites que asap, d'accord ? Vous lui donnez une valeur, éventuellement, un char, enfin, un string, pardon. Et puis après, vous le rechangez en nombre, d'accord ? Et tant que c'est le string que vous avez défini, bon, bah, voilà, na, il n'est pas bon, d'accord ? Sinon, si vous voulez rester avec, donc, vous le typez déjà au début, son type, ce serait string, d'accord ? Et puis après, une fois que vous avez détecté que asap, c'est égal à infini, parce que asap égale à infini, comme ça, d'accord ? Une fois que vous avez détecté que c'est infini et que vous voulez le faire entrer là-dedans, d'accord ? Bah, vous le rechangez en integer. Donc, il me semble que, pour Python, c'est pas une méthode, c'est une fonction, hein ? Donc, vous faites int2 asap, et ça doit, normalement, ça doit vous la transformer en integer, d'accord ? Et après, vous pouvez, donc, comme ça, vous testez si c'est une chaîne de caractère infini, et sinon, son integer, bah, ça vous répondra non, hein, tout simplement. Sinon, si vous voulez pas vous embêter avec du typage, retipage, machin, machin, vous pouvez aussi, alors, prendre, en fait, ce qu'il faudrait ici pour plus l'infini, c'est un nombre suffisamment grand pour que ça ne soit pas confondu avec cela, d'accord ? Donc, vous pouvez prendre éventuellement, vous définissez M comme étant la somme de tous les, bon, alors, je vais le faire en français, hein, de tous les coefficients, bah, plus 1, par exemple, d'accord ? Comme ça, vous êtes sûr que vous risquez pas de vous tromper, de le confondre avec un coefficient, d'accord ? Et donc, vous dites tant que, euh, et donc là, le truc plus l'infini, hein, pour sommer i tel que truc égale à plus l'infini, non, ça devient ce M-là, d'accord ? Ok ? Et vous ne pouvez pas vous tromper entre, euh, un 220 et puis un truc qui serait la somme de tous, d'accord ? Puisque, de toute façon, la somme de tous, ça doit dépasser 220, d'accord ? Surtout que j'ai rajouté plus 1 ici, d'accord ? Donc, par exemple, pour faire ça, euh, éventuellement, d'accord ? Voilà. Alors, c'est peut-être pas très très propre au niveau informatique, donc, euh, peut-être, vos, euh, les collègues d'informatique vous diront qu'il faut pas faire comme ça, c'est, 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 c'est mal, c'est mal. Bah, écoutez, c'est tout pour, euh, la partie informatique, euh, ce sont des algorithmes, bien sûr, évidemment, polynomiaux, et vous voyez que c'est même linéaire, hein, puisque, euh, euh... Donc, à chaque boucle, là, on va au moins, euh, faire un sommet, euh, euh, un sommet, on va lui donner le hasap, d'accord ? Donc, voilà, ce sont des algorithmes relativement rapides, je pense, là-dessus. Voilà, c'est tout, écoutez, pour aujourd'hui, pour ça.